bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui conseil d'évacuation et je vous en dis plus sur la numérique de l'homme guéri allez c'est parti Lors d'une évacuation vous n'allez pas forcément voir évacuer comme vous voulez comme vous pouvez ce qu'il faut prendre en honte c'est que il y aura des gens qui ne vont pas préparer mon truc parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est impossible et ça n'arrivera jamais, d'une manière c'est aussi bien ça n'arrivera pas mais voilà je vois pas comment ça pourrait pas arriver il y aura forcément des gens qui vont pas préparer l'évacuation ils n'auront rien et qui à ce moment là sont pour pouvoir manger à leur faim et être dans le confort qu'est ce qui se passe vous allez sortir avec cette évacuation que vous avez fait depuis une dizaine d'années voire 15 voire 30 et super sacs, super habits, des chaussures de marche de cahier de nez qui vous permettent d'aller plus loin parce que bon les clés c'est con mais marcher avec de bonnes chaussures c'est important c'est con mais c'est vrai vous allez devoir évacuer sauf que vous allez montrer que vous êtes trop bien préparé et le problème c'est ça le problème c'est qu'il va falloir montrer que vous êtes complètement néophyte que vous n'êtes pas préparé du tout et pour ça il va falloir vous fondre dans la masse oui oui je sais vous fondre dans la masse du coup il va falloir ne pas montrer vous êtes préparé alors comment tout simplement vous prenez les sacs les grands sacs mais les sacs de nylon ou les sacs un peu justement plastique comme les magasins suédois très connus donc je ne le sais pas vous connaissez tous les magasins suédois il n'y en a pas à 36 donc vous prenez ce genre de sacs qui sont super grands et vous mettez justement votre sac d'évacuation et pourquoi pas une paire de chaussures et vous mettez votre sac d'évacuation dans ça là vous mettez vos affaires un petit peu par exemple une veste même s'il fait froid vous montrez que vous n'êtes pas préparé du tout et que dans votre sac le mec qui vous voit de loin il a mis quelques ouvertures voilà personne ne va se louper qu'il y a en gros tout un sac d'évacuation dedans et c'est ça qu'il faut faire en fait parce que ça serait pas beau en deux secondes votre préparation être fulvérisé totalement fulvérisé par ah tiens ah oui tiens bon écoute je sais quoi on va on va le suivre et une fois qu'il est tout seul une fois qu'il est tout seul on va pouvoir seulement préparation veut aussi dire ok préparation à la défense euh donc si vous êtes deux ou trois à attraper un survivaliste peut-être que vous avez de la chance je dis mais mais un survivaliste aura de quoi se défendre ou peut-être un 22 peut-être un H machette ou euh ou ça sera Bruce Lee quoi donc on peut justement ça c'est problématique mais nous dans notre cas à nous qui nous nous préparons on aura de toute façon plein de solutions alors peut-être ne pas choisir de partir plus seul par exemple avoir une autre personne préparée avec nous alors bien évidemment personne n'est le vin personne ne devine à quel moment il y a un effondrement et à quel moment ça peut claquer à moins que vous avez euh la chance de pouvoir réunir vos amis vos familles qui sont aussi préparés et qui peuvent euh euh justement là et vous pouvez évacuer ensemble euh enfin ensemble pour aller justement à votre base durable pour avoir un repris euh sachant euh vous n'êtes pas obligé d'y aller tous ensemble tous ensemble en même temps il y aura sûrement euh droite à gauche qui vont arriver par-ci par-là mais partir évacuer ça peut être aussi une bonne solution et avoir quelqu'un sur le coude euh qui habite dans le même quartier et avec qui vous avez trouvé l'affinité pour pouvoir peut-être évacuer ensemble ça ça peut être aussi une idée mais enfin une fois euh euh de montrer euh de se faire euh de se fondre dans la masse on peut pas montrer on est euh survivaliste on peut pas montrer on est préparé ça va être je pense un un capital en fait dans votre évacuation après effectivement il y a une autre chose euh il y aura sûrement des gens qui vont vouloir euh à tout prix euh récupérer la nourriture ou les couvertures je veux dire dans un dans un certain cas voilà on peut voir des gens qui font des trucs complètement abusivement pour sauver leur famille leurs enfants et quoi que ce soit même eux ils en reviennent pas si vous devez aller filmer pour euh pour euh pour euh qu'est-ce qu'ils ont fait ils en reviendront pas bon des gens à tout pour euh pour euh pour sauver leur vie pour sauver leur famille leurs amis euh on peut le voir mais de l'autre côté on peut aussi avoir un moment des gens qui vont se se poignir la main euh se serrer les coudes euh être ensemble euh certaines personnes qui vont être formées euh qui vont réussir à former euh un un village au commun euh c'est faisable c'est faisable c'est faisable mais là c'est vraiment que les billes pour ce genre de choses à mon sens on a les choses catastrophiques dans un effondrement ça va vraiment être des gens en fait aujourd'hui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui deviennent égoïstes mais je pense aussi c'est la société qui veut ça euh prenez l'exemple vous allez euh en ville qui c'est qui n'est pas son téléphone portable euh il y a des morts il y a des gens qui traversent la rue sans regarder ça m'est arrivé la dernière fois mais les gens ils dans la voiture les gamins ils traversent la rue sans regarder déjà ça déjà rien que le faible est comme ça sur le téléphone ben voilà c'est une manière d'être égoïste on est fermé de tout et pourquoi euh les gens ils sont sur Facebook Instagram et du coup en fait euh on est socialement privé mais socialement virtuel bref ça c'est autre chose donc les gens qui viennent aujourd'hui égoïstes à cause de la société en général donc euh à ce moment là il y aura euh il y aura plein de choses qui vont qui vont être euh problématiques liées à ça un égoïsme et tout ça un individualisme mais amis s'il y en a certains qui qui se font jeter c'est pas grave c'est pas grave c'est plus important préparez votre préparation du mieux vous pouvez et faites en sorte qu'on vous remarque pas on sait pas qui vous êtes enfin vous préparez c'est ça c'est plus important voilà 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 les amis c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine et dans la vie si vous l'avez vu il n'y a jamais problème il y a eu des solutions ciao